Bienvenue sur les ondes de ITFM. Aujourd'hui nous recevons David Erra pour une grande manifestation pour la marche nordique. C'est une manifestation sportive par l'athlétique club El Celsior d'Harway. C'est le 5 octobre 2024 au stade Léontief d'Harway. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Ça concerne les adultes, les enfants ? Ça concerne les adultes et les enfants. Ça va se présenter par différents ateliers. On va commencer par le Run 2K. C'est un challenge-défi tout terrain qui est lancé à la base par la Fédération Française d'Athlétisme à destination des amoureux de la course à pied. Le concept est très simple et peut se décliner à l'infini entre guillemets pour ceux qui sont très férus de course. C'est un parcours qui va sur 2000 mètres et multiplié par X fois. Ce qui permet pour les gens qui veulent juste découvrir l'athlétisme faire juste 2000 mètres. Et ceux qui veulent un peu plus se mesurer par rapport à eux-mêmes, par rapport à des copains, faire une mini compétition entre potes et évaluer ses capacités physiques. Voir tester sa VMA qu'on appelle vitesse max aérobie. C'est une vitesse à laquelle vous atteignez votre consommation maximale d'oxygène après un effort prolongé. C'est une première indication pour la journée. La deuxième, c'est le Kinder Joy of Moving Athletics Day. Le projet, c'est un programme de promotion de l'activité physique au bénéfice des enfants. C'est intéressant, entre 7 et 11 ans. Là aussi, fondé à la base par la Fédération Française d'Athlétisme est relayée par la Fédération Polynésienne d'Athlétisme. Donc là, c'est assez innovant. Ils visent à faire bouger les enfants par le jeu tout en développant des capacités clés dans quatre domaines majeurs. Donc la condition physique, les fonctions cognitives, la créativité et la coordination motrice. Et enfin, les compétences de la vie courante en fait, d'être en groupe, de pouvoir se défier un peu, de connaître des différentes façons de bouger son corps. Donc, c'est pas mal. C'est quelque chose que les gamins vont vraiment apprécier. Et entre autres, on revient également par rapport à l'activité qu'il y a eu la semaine dernière, c'est la clé forme santé. Donc là encore, on va aller un peu plus loin. Donc, il va y avoir une démonstration de Nordic Fit et de Nordic Fit cardio. Donc, je vais m'expliquer un peu parce que beaucoup de personnes ne doivent pas connaître ce que cela signifie. Donc, le Nordic Fit, c'est un croisement entre la marche nordique et du circuit training et du fitness. Donc, c'est un mélange de tout ça. Donc, ça amène à pouvoir plus bouger et à faire un mélange de la marche nordique, comme je disais, mais en même temps, de voir comment on peut bouger un peu mieux sur de la musique en faisant des tests, des demi-squats, des flexions, etc., des fentes, tout en ayant la musique et le bâton de Nord. Donc, c'est pas mal. C'est sous forme de circuit composé d'exercices variés à réaliser sur une, comme je disais, sur une musique dynamique. Donc, qui permet de bouger un peu plus et de s'exploiter physiquement un peu plus. Donc, c'est assez complet. Donc, c'est une journée qu'on invite tout le monde à pouvoir y participer, que ce soit des personnes qui soient licenciées ou pas. Donc, je rappelle, c'est le 5 octobre 2024 au stade Léontief-Daroué. Donc, voilà. Alors, si on va peut-être préciser, ce sont des tests. On peut s'y oser aussi, un petit peu participer à des choses qu'on ne connaît pas. Exact. Voilà. Il y a de la remise en forme, principalement. Et puis, alors, pour les enfants, on a précisé que c'est de 7 à 11 ans, à peu près. Alors là, on peut amener copains, copines. Exactement. C'est surtout ça qui n'est pas fermé. Non, non, pas du tout. On peut amener les petits copains, les petites copines. En ce qui concerne les adultes, pour le 2000 m, donc le run 2K, pour la section 2000 m, voire plus, multiplié par X. Donc là, on peut amener également des cousins, des cousines, des collègues. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est de 9h à midi, le 5 octobre. Donc, je pense que ça va être une belle manifestation. Plus on sera nombreux, plus il y aura une émulation positive et que tout le monde sera content de pouvoir faire des activités le samedi matin. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à repréciser ? Il y aura du parking ? Il n'y a pas de problème ? On se peut se garer facilement ? Oui, je pense qu'on fera de façon qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une petite restauration à côté ? Normalement, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais ça y devrait, on va peut-être voir une petite collation. De toute façon, il y aura toujours, comment dire, un aspect sécuritaire au niveau des soins de première urgence, entre guillemets, un petit bobo, un petit enfant qui tombe, etc. Comme à la base, je suis un infirmier. Donc, là également, on aura la possibilité de pouvoir soigner les petits bobos des enfants et de pallier à leurs petites blessures. Alors, peut-être préciser pour les enfants, puisque c'est quand même, il faut que les enfants soient accompagnés ? Oui, les parents sont là. Les parents sont là. On les invite à être présents et à même participer pour certains. Ah ben voilà, ça sera encore en famille. En famille, c'est toujours mieux. Ça serait bien. La cohésion familiale. Ah oui, alors pour les inscriptions. Voilà, pour les inscriptions, on peut appeler Joël Lecroate. D'accord. C'est au 87 78 67 89. Donc, je répète, 87 78 67 89. Joël Lecroate. Joël Lecroate. Voilà, on peut la contacter dans la journée. On peut la contacter dans la journée. Il n'y a aucun souci. Elle répondra avec plaisir. Voilà. Comme toujours. Est-ce qu'on a d'autres choses à préciser ? Non, c'est parfait. Je pense que là, on a pratiquement tout dit. Surtout pour ceux qui veulent un peu pousser un tout petit peu plus loin, un peu plus loin la marche nordique ou de découvrir le Nordic Fit et le Nordic Fit Cardio, ce sera le moment parce qu'il y aura une démonstration par des personnes qualifiées qui vont nous permettre de voir, vous permettre de voir un peu comment ça se passe, comment si potentiellement je me sens capable d'introduire ça dans ma vie de tous les jours, pas de tous les jours, mais ma vie sportive entre guillemets, en dehors du travail. Et puis, voilà. Et puis, pour les sportifs qui veulent juste courir et voir ce que ça donne de faire un 2000 mètres, ils peuvent le faire une fois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire en groupe et avoir un petit défi entre collègues, entre copains et faire plusieurs fois le Run 2K. Donc, plusieurs fois 2000 mètres. Voilà, on peut participer. Donc, c'est assez intéressant. Ce sera assez large au niveau des activités. Il touchera autant les adultes que les enfants et autant les personnes également qui veulent découvrir la marche nordique, qui peuvent avoir 50 ans, 60 ans, qui veulent venir voir comment ça se passe. Ils sont les bienvenus. D'accord. Merci David. L'émission tous à sa fin. Merci à vous, Radio ETIFM. Merci David d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez retrouver cette interview en rediffusion sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. A bientôt les auditeurs. Restez avec nous en musique sur les ondes ETIFM. ETIFM, on reste en forme. Toujours. Nana. Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501